C'était un homme plus âgé que moi et j'ai découvert qu'il allait être payé presque le double de ce que moi j'avais. Mais moi ça me semblait absurde. Est-ce que les algorithmes sont des immenses machines à reproduire les discriminations en fait ? Donc je me suis dit ok, je vais faire intelligence artificielle, technologie, etc. Mais quand j'en parlais, je me disais tout le temps, t'es une femme, c'est pas fait pour toi. N'importe quelle chose que tu décides de faire d'un point de vue d'apprentissage, c'est une question de répétition et d'investissement. Bonjour à toutes et à toutes, on est super content de se retrouver pour un nouvel épisode de Girl Squad. Alors Girl Squad, c'est le nouveau format de Startup Vie. Alors Startup Vie, tu connais, si tu connais pas, tu t'abonnes. Startup Vie, c'est le média no bullshit sur l'entreprenariat. Et on a décidé maintenant dans Girl Squad de parler d'entreprenariat féminin, de parler des femmes dans la tech. Parce que le bullshit autour des femmes dans la tech, il y en a vraiment beaucoup. Et on est ici pour casser un petit peu tous ces clichés, pour discuter un petit peu technique. Puisque cette émission, cet épisode, il va être consacré à l'intelligence artificielle. On a choisi de l'appeler « L'avenir s'écrit-il sans les femmes ? » Parce qu'on va vite s'en rendre compte, il y a pas mal de biais de genre qui se retrouvent retranscrits dans l'intelligence artificielle. Alors, on a évidemment invité des spécialistes. Des spécialistes de renom, dont Gaïa, avec qui on va commencer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Et surtout, est-ce que tu peux commencer par la petite routine maintenant de l'émission ? Qui est de nous dire à quel moment dans ton parcours professionnel, tu as ressenti, compris que tu étais une femme ? À quel moment ça t'a été renvoyé au visage ? Alors, oui, mon parcours professionnel, je ne suis pas une femme entrepreneuse. Et je ne suis pas dans la tech. J'ai un profil très différent. Et en fait, j'ai fait des sciences politiques, j'ai étudié des sciences politiques. J'ai travaillé dans l'humanitaire pendant huit ans. Du coup, j'étais en Moyen-Orient, j'étais beaucoup en Afrique, à travailler dans des contextes de crise. Du coup, je suis ménagère, je gère des grandes équipes, j'ai reçu des problèmes, j'aide des gens qui sont en fait des victimes des conflits que souvent le Ouest amène dans le reste du monde. Et j'ai fait ça pendant huit ans. Et après, j'ai un peu changé parce que je voulais travailler sur les policies, sur la résolution des problèmes qu'il y a derrière ce type de conflits ou de dynamiques ou de crises ou d'inégalités qu'on voit dans le monde. Et du coup, je suis rentrée en Italie. Je suis italienne à la base. Je n'avais jamais travaillé en Italie. Je suis rentrée en 2020 pendant le Covid. Et j'ai travaillé avec la présidence italienne du G20. Du coup, j'étais la charpa pour les questions de parité entre hommes et femmes pour le G20. Du coup, j'ai porté ce dossier pendant un an et demi. Et maintenant, je suis à Bruxelles depuis deux mois. Du coup, j'ai en tout juste d'arriver. Merci. Et je suis la directrice d'une fondation internationale qui s'appelle 3-0. C'est zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Et du coup, c'est une grande fondation. On a 9000 staffs en 45 pays qui travaillent pour créer un monde à 3-0. Donc, j'ai eu une carrière, je dois dire, assez rapide. Et je pense que le fait que j'étais une femme, ça n'a jamais été en fait un problème de ma perspective. Jusqu'à quand je me suis rendue compte que j'étais payée beaucoup moins. À un moment donné, j'étais promue. Je me rappelle, j'étais encore au Moyen-Orient. J'étais promue dans un poste de managère. Et la personne qu'on a recrutée, que j'allais gérer, c'était un homme un peu plus âgé que moi. Moi, j'étais quand même très jeune comme managère. Mais c'était un homme plus âgé que moi. Et j'ai découvert qu'il allait être payé presque le double de ce que moi, j'avais. Et quand j'ai découvert ça, en fait, personne ne m'avait dit, en fait, il y a une disparité dans la paix entre les hommes. Si tu ne te renseignes pas, tu ne sais pas forcément toutes ces choses. Mais moi, ça m'a semblé absurde. Et du coup, j'ai appelé les sièges et j'ai dit, jusqu'à quand, vous m'avez donné un contrat où je suis payé 100 euros plus que lui, moi, je ne signe pas. Et je me suis vraiment fixée sur ça. Ils m'ont donné un contrat parce que je savais qu'ils avaient besoin de moins. Et j'ai doublé ma paye d'un jour à l'autre. Mais c'est la première fois que je me suis rendue compte qu'il y avait une composante aussi des genres. Parce que souvent, il y a des études sur ça. Souvent, nous, femmes, on hésite à demander d'être payées plus. On hésite, si il y a, je ne sais pas, un recrutement et on n'a pas 80% des skills qu'ils demandent. On hésite, en fait, à se jeter comme les hommes font. Et du coup, ça a des vraies conséquences sur nous parce que ça cumule. Et du coup, il y a des gaps gigantesques. On a vu le même TED Talk, non ? Oui, aussi. On va parler sur une autre émission, mais la phrase que tu viens de dire me résonne. Et donc, voilà, avec le temps, je me suis rendue compte qu'être femme, ça fait une différence. Mais ça nous donne aussi une opportunité d'échanger les choses. Et du coup, j'utilise ça pour avancer parmi d'autres choses aussi la parité homme-femme. Merci. On a également avec nous Fatou. Fatou, toi, tu es encore étudiante ? Oui, c'est ça. Tu peux un peu nous parler justement de tes études en technologie et du moment où tu t'es rendue compte que tu étais une femme. Donc, moi, de base, je ne voulais pas faire, comment dire, l'informatique. Mais après, je voulais savoir, en fait, comment tout ça fonctionne. Comment ils sont plus intelligents que nous, enfin, tout ce qui est machine et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire intelligence artificielle, technologie, etc. Mais quand j'en parlais, ils me disaient tout le temps, « T'es une femme, ce n'est pas fait pour toi. » Donc, calme-toi et fais autre chose. Je ne sais pas, médecine, infirmière, etc. Mais je me suis quand même dit, je vais continuer et essayer. Et je me suis rendue compte que j'étais vraiment une femme quand je suis arrivée en classe et qu'on était deux. En, comment dire, première année, on était vraiment deux femmes. Là, je me suis dit, mais quoi ? On n'est que deux ? Et cette année, je suis toute seule, la seule femme. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Est-ce que toutes ces personnes ont écouté le « Oui, t'es une femme, ne le fais pas ? » Ils ont dit, peut-être qu'ils ont raison, je ne vais pas le faire. Et donc, c'est là que je me dis, je suis une femme, mais je vais quand même faire ce que je veux. Et c'est cette technologie, c'est l'IA, c'est robots, l'électricité. Ce n'est pas grave, je vais quand même le faire. Donc, voilà. Merci. Et puis, on a Ornella. Ornella, toi, tu es dans la cybersécurité, principalement. Tu peux nous parler un petit peu de ton métier et avec le même angle, à quel moment tu t'en es rendue compte ? Ok. Mais donc, oui, moi, ça fait maintenant, au total, je pense que je suis à quasi six ans maintenant que je travaille dans la cybersécurité proprement dit. J'ai un background qui est complètement éloigné de la cybersécurité. Enfin, oui et non, parce que j'ai fait des études de droit à la base. Et puis, à un moment donné, j'ai fait une spécialisation dans la protection des données à caractère personnel. Et tout de suite, je me suis rendue compte que la part technique était bien plus importante dans cette réglementation que la loi en elle-même, puisqu'en fait, c'est une loi qui encadre des méthodes de protection technique. Et donc, j'ai eu envie d'aller un peu plus en profondeur et me spécialiser là-dedans. Donc, j'ai fait un programme et du coup, j'ai été étudiante aussi. J'ai fait un programme en développement web et puis en sécurité des applications. Et là-dedans, je n'étais pas encore la seule fille. Donc, je ne me suis pas encore rendue compte. On était peu, mais il y avait des femmes. Le programme en lui-même te permettait surtout d'avoir des compétences de développeur. Et puis ensuite, en fonction de vos spécialisations, ça commençait à se creuser un peu. Là, tout doucement, on devenait de moins en moins. En plus, ça devenait technique et moins en été nombreuses. Et donc, ce n'est pas vraiment à ce moment-là que je m'en rends compte. Je finis mes cours et il arrive le moment où en fait, je deviens employable. Et tout de suite, moi, on m'a proposé soit d'être employée, soit de me lancer en freelance. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est un monde où il y a énormément de consultants, donc de chefs d'entreprise, en tout cas en fonction de ce que tu peux proposer comme service. Et moi, tout de suite, j'ai eu envie de liberté et d'être indépendante. Et en fait, le moment où je me suis rendue compte que j'étais une femme, c'est quand on m'a proposé une assurance en cas de grossesse. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, oui, je me suis dit, ah ouais, je suis une femme. Et quand je ne serai plus dans la capacité pour des raisons familiales de travailler, il faudra que je couvre ça. Et donc, c'est vrai que je pense que la disparité qu'il peut avoir ou le traitement qui peut avoir différencié des femmes, c'est qu'on met encore la responsabilité du foyer de la maternité sur le dos de la femme. Et donc, ça va impacter la manière dont elle va gagner sa vie ou elle va même négocier ses contrats ou on va la considérer. Moi, en tant que chef d'entreprise, je dois considérer cet aspect-là et économiser dans le cadre de... Peut-être qu'à un moment donné, je ne serai plus disponible. Et donc, il faut que ça tourne avec ou sans moi, quoi. Donc, voilà à quel moment je me suis rendue compte. Très intéressant. Merci beaucoup. Avant de passer dans le vif du sujet, bien qu'on a déjà bien avancé, on y est, on va faire une pause plutôt, je devrais dire, et on va faire une pause piment. Donc, le piment, c'est la citation, c'est l'expression, c'est le stéréotype que vous avez entendu pendant votre parcours et qui vous a, soit, choqué, avec lequel vous êtes d'accord, qui vous a inspiré, enfin, ce que vous avez envie de partager comme hot take sur le sujet. On va l'écrire et puis on va le mettre dans le bocal et au fur et à mesure, on ira les piocher. J'espère que personne ne va tomber sur le mien parce que c'est... J'avais pas dit... J'avais pas dit... Il fait pitié. J'ai une partie... Pareil. Parti passe inspiration et l'autre, le cliché ou le truc qui m'a choisi. Top, top. Soyez, sentez-vous libres de... D'utiliser ces piments comme vous voulez. De ne pas respecter les règles qu'on vous donne. Mais si on doit respecter les règles... On va commencer avec... Pis, ce peu de douille, Fatou. Parce que, je sais pas, parce que t'es la plus jeune, parce que t'es la canette. D'accord. Donc, tire un piment, lis-le-nous et puis on en débat. C'est mon écriture à l'écriture. Il y a inspirante et pas inspirante. C'est écrit en italien, je devrais étudier à Harvard. Bien sûr, tu devrais étudier à Harvard. Oh non, c'est dans l'autre sens, en fait. Il y en a... En fait... Non, il y a deux. Oui, du coup, c'est la même personne qui m'a dit deux choses très différentes, très opposées. Et c'est une personne qui, pour moi, compte, parce que c'était un de mes mentors, mais qui, à un moment donné, il m'a dit, bien sûr, tu devrais aller étudier à Harvard. Et moi, je n'avais jamais pensé que moi, je pourrais aller étudier à Harvard. Du coup, il m'a un peu ouvert un monde comme quoi, oui, tu peux, et ils vont t'accepter. Ils m'ont acceptée, j'ai fait ça. Et en même temps, c'est la personne qui, quand j'étais mise dans la liste Forbes 30 Under 30, il m'a dit, ils t'ont mis dans la liste parce qu'ils ont regardé ta photo, ils ont pensé que t'étais jolie. Ah ouais, violent quand même. Ouais. Et du coup, c'est des fois, on a, je pense, dans notre vie, les mêmes personnes qui peuvent nous casser et qui peuvent nous élever. Et c'est difficile à agir. C'est pour ça que j'ai mis les deux. C'est un pervers d'institut. Pour en discuter. Un peu. Là, c'est vraiment une gifle et un bisou, quoi. C'est assez déstabilisant. Désolée, j'ai lu du coup. Ça s'est lisé, pas. Vous avez lu ? La question de la beauté, c'est assez intéressant parce qu'on confronte tout le temps les femmes, d'un point de vue intellectuel, à leur beauté, à leur physique. C'est comme si ça allait de pair pour une femme. C'est pas une question forcément qu'on se pose pour un homme. On se dit, peut-être, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins répandu quand on voit un homme beau, qu'on se dit, est-ce qu'il est là parce qu'il est beau ? Je veux dire, c'est quelque chose d'assez systématique pour discréditer, selon moi, ou pour garder une sorte d'ascendant. Et souvent, c'est du côté masculin qu'on applique ce genre de réflexion. Par contre, moi, ça m'est aussi arrivé que ce soit des femmes qui pensent que, bon, tu as l'air sympa et présentable. Donc, tu es du genre, moi, on m'a déjà dit, mais pas dans le cadre de la carrière tech, tu es du genre à mettre, parce que je travaillais en vente pendant mes études, tu es du genre à mettre en caisse. Tu passes bien. C'est quelque chose d'assez lourd par moments et je pense que ça contribue très fortement à discréditer la part intellect en nous et du coup, à nous mettre un peu toujours dans une situation où on doit remettre en question ce qu'on sent être notre potentiel parce que tout d'un coup, voilà, là, quelqu'un a jugé que tu étais plus ou moins jolie et donc ça te donne plus de faveur que d'autres. Je ne suis pas sûre que pour faire une carrière comme tu as fait, il faut être juste jolie, quoi. Ah non, ça, c'est évident. Est-ce que ce n'est pas un peu renforcé, ça, justement, dans des métiers très techniques, très pointus, etc., où on sait qu'il y a peu de femmes ? Est-ce que ce n'est pas un peu renforcé cette idée, ce cliché, ah oui, mais toi, tu es là pour remplir le quota, quoi, parce que tu es une femme, parce que tu es jolie, parce qu'on a besoin de diversité ? Est-ce que ce n'est pas renforcé par le secteur tech ? C'est très fortement renforcé puisque c'est exactement ce que j'ai écrit et que j'ai entendu. On m'a dit, tu es le quota parfait diversité, donc femmes noires. Et dans un programme, justement, on a emmené les femmes vers la tech, j'ai été choisie pour ça. Et la personne pensait vraiment me flatter. On me dit, mais tu es lourd, femme africaine, mais c'est parfait, tu es le profil parfait, viens, viens parler de ton parcours. Et donc peut-être, oui, en plus, moi, mon parcours, c'est vraiment, tu as envie de sortir tous les clichés parce que ce jour-là, on avait envie de le faire, mais Mollembe, école à discrimination positive, etc., mais c'est parfait, elle raconte toute l'histoire. C'est nickel. Mais du coup, tu racontes l'histoire et pas ta compétence. Exactement. Et donc quand tu commences en tant que consultant dans une boîte où en fait, tu dois prendre une assurance, par exemple, en conseil. Donc il y a quand même une assurance civile, il y a des millions qui se jouent si tu donnes le mauvais conseil. Très vite, moi, je ne vais pas être scatologique, mais j'avais des diarrhées avant les réunions parce que je stressais énormément de ce que j'allais dire. Est-ce que j'étais crédible ? Est-ce que je n'allais pas jouer ? Surtout quand tu commences, est-ce que tu ne vas pas jouer ta crédibilité en une réunion ? Et j'ai eu très longtemps, moi, un syndrome d'imposteur où j'avais peur parce que justement, je suis rentrée dans mon premier contrat via ce programme pour les femmes. je ne me sentais pas du tout crédible. Vraiment, ça m'a pris deux ans quand je suis sortie de là et que j'ai dû chercher mes prochains clients toutes seules, que là, je me suis dit, OK, je fais les choses et je les fais bien. Et je suis là et en fait, on me renouvelle mes contrats. OK, ça va. Mais clairement, au début, je me sentais, et parce que je suis dans des départements purement techniques, avec trois quarts du temps, je suis la seule femme. Vraiment, j'ai eu rarement une équipe où j'étais dans un département technique où il y avait plus de deux femmes. Et avec des hommes en moyenne quand même entre 40 et 50 ans qui ont quand même une certaine expérience et puis une posture. Moi, je ne fais pas l'âge que j'ai. Donc, la plupart du temps, je dois avoir un air de pétasse, désolée, pour me faire entendre, être un peu plus froide que ce que je suis naturellement, juste pour faire respecter mon équilibre. T'as le sentiment de devoir te couper couler dans un moule masculin ? Très fort. Moi, j'ai une énergie masculine à fond du lundi et vendredi. Et vous allez aller à l'éloignement ! Oui, oui. Ce que je suis au boulot et ce que je suis, dès que je ferme mon ordinateur, n'a rien à voir. Mais je trouve ça, c'est très intéressant parce que moi aussi, je pense qu'à la base, je suis assez compétitive, mais je pense que mon travail m'a fait devenir beaucoup plus compétitive, beaucoup plus masculine, parce qu'en fait, nous, on rentre dans un jeu qui a certaines règles. Et c'est des règles très masculines, en fait. Pour être un chef, pour être vu, pour avoir du respect, si tu es trop empathique, c'est un problème. Ce n'est pas un point de force, c'est un problème. C'est absurde. On a besoin d'empathie dans le monde d'aujourd'hui, mais comment nous, on définit la leadership, comment on définit qu'est-ce qui nous fait avancer dans notre carrière, c'est très masculin. Et du coup, nous, souvent, on doit jouer les jeux avec les règles, en fait, un peu des hommes. Pas un peu, avec des règles des hommes. Et c'est ça qu'il faut changer, je pense. C'est ça qui est très difficile à faire parce qu'on est souvent très seul dans nos postes et du coup, on s'adapte au contexte. Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire pour changer la dynamique. Et je rajouterais, en plus du leadership, c'est la notion de performance qui est très, très forte dans des équipes comme ça où, en fait, finalement, c'est peut-être sociétal, j'en sais rien, mais il y a vraiment, moi, je ressens moins peut-être le côté leadership par moments parce que je fais du conseil. Même si je dois appuyer mon opinion de manière très forte parce qu'on me demande en gros d'avoir une position. Mais je dois être performante et la performance, c'est quand même une énergie aussi où, en fait, tu dois faire vite, tu dois être efficace et ça, c'est pas forcément typiquement juste féminin, mais c'est moins intuitif et donc plus rapide, plus, comment dire, plus rigide comme type de position. et donc, ça peut être quelque chose d'assez prenant quand on doit tout le temps jongler comme ça. Maintenant, ça fait partie du jeu et il faut, je pense, aussi avoir une petite nature déjà en soi qui est comme ça, sinon... sinon, c'est difficile à survivre. On reste pas. Donc, il faut quand même, il faut se le dire, il faut quand même être un tout petit peu joueur, joueuse. Tu es le combo parfait pour les quotas diversité. Donc, on a discuté ça. Live out of your imagination, not your history. Oui, ça, c'est une phrase qui m'a énormément inspirée pendant, justement, mon parcours parce que j'ai eu un parcours, on va dire, scolaire un peu compliqué et donc, je travaillais énormément aussi pendant mes études et le fait que quand j'ai commencé ce programme, en fait, en développement web, c'était un programme vraiment un peu comme un bootcamp, très long, mais quand même, c'était une atmosphère vraiment un peu de start-up aussi. Il y avait un mindset et en fait, j'ai été inspirée par un ami qui m'a donné le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes des personnes qui... Effective, je ne sais plus, il faut que je retrouve le titre exact, mais c'est un livre qui m'a énormément aidée et là-dedans, en fait, j'ai trouvé ce code qui m'a fait comprendre que je devais briser un peu tout ce qui devait être logique sur mon histoire et sur le fait que je ne me suis jamais vraiment pensée à ces techniques ou assez intelligentes pour être dans une équipe Cécirte où je fais de la résilience et de response en cas de cyberattaque. C'est des trucs, quand on regarde comme ça, tu te dis, mais quoi ? Moi, jamais, je ferais ça et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tout est apprenable. En fait, n'importe quelle chose que tu décides de faire d'un point de vue d'apprentissage, c'est une question de répétition et d'investissement. Tu t'investis réellement, tu mets dans ta tête une vision très claire de ce que tu veux atteindre, tu répètes parce que personne n'est super. Il y a des génies, mais la moyenne des gens... On n'est pas des génies. Exactement, et pour travailler avec des gens très techniques, ce ne sont pas des génies, ce sont des gens qui ont été entêtés, qui ont répété dix mille fois la même chose. Ce que j'aime dire aussi, c'est que si un garçon de 14 ans peut hacker je ne sais quelle entreprise, cuite d'une personne qui a fait des études, par exemple en biologie ou des infirmières qui étudient le corps humain et qui ont des quantités de matières énormes, tout est apprenable. C'est ce qui m'a motivée à me dire que je suis capable. Je suis capable d'apprendre, d'apprendre à apprendre et d'enmagasiner n'importe quelle information et d'en faire quelque chose. Ça fait le... Pardon ? Non, vas-y, vas-y. Ça fait le lien parfait avec justement le documentaire, je ne sais pas si vous avez vu, Code Advice. Justement, tout s'apprend. On apprend à coder également et on apprend au code, finalement, à réagir et à faire des pronostics de la même manière qu'on vit la société. C'est-à-dire qu'on retrouve finalement les biais de genre, de... On peut dire race ? Ethnique, oui. En anglais, on le dirait, mais... Oui, en français. C'est ça, c'est quand j'ai sorti en français, ça m'a dit que j'avais trop. Plus ethnique, oui. Ethnique. Qui sont en fait ceux de la vie réelle. Et je ne sais pas si vous avez vu le documentaire et si ça vous a provoqué quelque chose en vous. Mais moi, en fait, à la fin, j'étais juste hyper triste. Je me suis dit, mais on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. C'est une vraie question. Est-ce que les algorithmes sont des immenses machines à reproduire les discriminations, en fait ? En fait, aussi, ce qu'il faut... Donc, d'un point de vue purement technique, ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est de remplir une grande quantité de bases de données, d'informations type... Le deep learning, c'est ça ? Vraiment, exactement. Donc, ce que nous, on ne peut pas faire d'un point de vue d'assimilation, de pronostics et de statistiques, l'ordinateur va le faire en un clin d'œil. Et c'est ça, en fait, l'intérêt, finalement, de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va aller deep dans l'information. Elle va revoir, par exemple, 10 000 images de chats avec quelques nuances jusqu'à ce qu'on rende compte que quand je fais le croisement de X et Y informations, donc, imaginons... Des oreilles. Des oreilles, d'un point de vue poil sur le visage, etc. Enfin, plein de caractéristiques qu'elle aura emmagasinées qui va lui faire faire plusieurs déductions. Donc, là, je suis face à un chat. Et en fait, c'est comme ça pour n'importe quelle information qu'on aura rentré dans la base de données. Donc, si aujourd'hui, on retrouve des biais d'un point de vue de l'intelligence artificielle, ce sont tout simplement nos croyances en tant qu'humains parce que nous créons l'intelligence artificielle. Elle n'a pas d'autonomie en tant que telle. Finalement, il ne faut pas oublier que... Non, elle n'en aura jamais. Parce qu'elle n'a pas d'âme, en fait. Elle n'a pas d'émotion. Ce qui manque à un ordinateur, l'ordinateur, c'est la présence d'électricité absence. Donc, ce qu'on voit 0,1, en fait, c'est de l'électricité. Et sur base de ça, on fait des calculs. Donc, on va commencer à dire, OK, telle, 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 telle possibilité. Donc, il y a plusieurs types de possibilités. Imaginons ici, porte ouverte, porte fermée. C'est tout ce qu'on dit à un ordinateur et donc aussi à cette intelligence artificielle qui aura emmagasiné énormément d'informations. Donc, plein de visages humains, plein de pulls. n'importe quelle information qui existe sur Terre, on l'a emmagasinée là-dedans. Elle, elle va faire quoi ? Elle va juste reconnaître toutes ces informations. Ça, c'est le deep learning. Après, elle va faire du mapping. Donc, elle va croiser des informations ensemble et dire, ah, OK, là, quand j'ai une femme que je vois avec des traits plus fins, etc., et une certaine type de carnation, j'ai forcément une femme noire. Des fois, ça peut être faux parce qu'on peut avoir une femme blanche un peu trop bronzée ou brûlée. On n'en sait rien. Mais l'ordinateur n'aura pas cette nuance, par exemple. Oui, lui, il évalue ça le plus de probabilité d'être une femme noire. Mais du coup, comment ça se fait qu'on retrouve ces biais ? Parce qu'on a l'impression à entendre ce que tu écoutes qu'elle emmagasine juste des informations de façon très neutre. Et elle les croise ensemble. Et elle les régurgite de façon neutre aussi. Or, on observe quand même que ce n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Donc, il y a de vous les biais. Parce que ce n'est pas neutre, l'information qui est entrée à l'intérieur. Donc, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a la donnée qui est emmagasinée. Et puis ensuite, il y a l'algorithme. Donc, le calcul et la logique qu'on a mis d'assemblage d'informations derrière. C'est le code, en gros. Et la manière de déduire, c'est là-dedans qu'on trouve le biais humain. Donc, tous les stéréotypes de celui qui l'aura codé. Ça veut dire que lui, si dans sa déduction, c'est une femme noire, c'est forcément une femme comme ça, avec telle carnation, avec, par exemple, que des cheveux crépus, on aura un biais de... C'est facile pour moi puisque je m'identifie. tu auras forcément des femmes noires avec des cheveux crépus, ce qui est faux puisque tu peux avoir des Indiens qui sont de carnation foncée et qui ont des cheveux très lisses. Et donc, cette nuance, nous, on peut la voir en tant qu'humains puisqu'on a un élément qui est l'instinct, qui est l'observation nuancée qu'un ordinateur n'aura jamais puisqu'il est codé d'une manière à, en fait, régurgiter la nuance que l'homme lui aura donnée sur base de l'algorithme. Si je peux, moi, je ne suis pas experte d'intelligence artificielle, mais l'autre jour, j'ai vu un exemple que j'ai trouvé intéressant qui montrait les biais, en fait. Par exemple, il y avait une traduction de Google Translate. Je pense qu'on l'utilise tous. Moi, j'utilise Dippel. Et du coup, il y avait une traduction, c'était, je pense, c'était du turc à l'anglais. Et en turc, c'est neutre. C'était un docteur, une infirmière, mais neutre. Du coup, je ne sais pas en français. Et ça avait été traduit en anglais comme « he is a doctor », du coup masculin, « she is a nurse ». Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui les traduit, mais parce que quand eux, ils regardent justement l'information dans le monde, ils voient les docteurs, c'est surtout des hommes. Du coup, ils vont penser, bon, les docteurs, c'est des mecs, du coup, « he is a doctor ». Et pareil pour les infirmières, c'est surtout des femmes, du coup, il va dire « she ». Du coup, l'intelligence artificielle fait avec ce que la société donne. Et la société, elle a des biais, on en a, je ne sais pas, partout. Mais après, on s'est rendu compte de ça, ça ne veut pas dire qu'on est perdus, ça veut dire, je pense, et après, c'est les experts qui peuvent parler, qu'il y a des systèmes ou des façons auxquelles il faut réfléchir pour corriger ça. Et du coup, par exemple, pour représenter plus certains groupes qui sont moins représentés, corriger un peu les données pour faire en sorte que quand l'intelligence artificielle pense et nous donne des résultats, il y a moins de biais dans ça. Mais après, c'est... Oui, Fatou, toi qui étudies l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose dont on se rend compte dans, je vais dire, la recherche autour de l'intelligence artificielle, dans l'académique ? Et est-ce que c'est quelque chose dont on tient compte, pour lequel on cherche des solutions, dont on discute quand on fait des études là-dedans ? Tous les profs qui m'ont déjà parlé, que j'ai déjà eu à avoir une discussion sur ça, ils m'ont tous dit qu'ils sont en train de chercher pour avoir, comment dire, un pourcentage en as de 99,9,9,9,9,9,9,9,9 de, comment dire, précision en fait. Comme ça, si, comme elle disait, si on a un Indien à peau foncé, on dira que c'est un noir et pas autre chose. Donc, c'est quelque chose qui sont en train de travailler, mais après, est-ce que ces personnes qui sont en train de travailler veulent vraiment faire évoluer la chose ou bien, est-ce que c'est les autres qui sont en train de donner cette information mais qui ne peuvent rien changer en fait, mais qui veulent changer quelque chose mais qui n'arrivent pas ? Est-ce que c'est eux qui en parlent plus ? Et du coup, on se dit, ok, peut-être que ça va changer, mais les autres derrière ne font rien. moi, je me dis, oui, vas-y. Non, non, termine, excuse-moi, je pensais que t'avais dit. Moi, je pense que c'est plus, on en parle, mais ils font rien. Je suis plus dans ce... Est-ce qu'il n'y a pas au fait que les algorithmes, il y en a beaucoup qui sont détenus par des sociétés privées ? Oui, qui n'ont pas forcément intérêt à ce que les discriminations, notamment sociales... Exactement, parce que c'est vraiment ça, c'est pas qu'ils n'ont pas intérêt parce qu'ils n'ont pas envie et qu'ils ont de mauvais cœur ou quoi que ce soit, mais le but d'une société, c'est le lucre. Donc, on va utiliser l'outil d'un point de vue lucratif tout simplement, c'est-à-dire que nos objectifs, c'est d'optimiser, de remplacer un maximum la masse salariale par de l'automatisation parce qu'il faut le dire aussi, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser, de calculer plus vite et donc de mieux cibler, de faire des économies d'échelle et donc de faire plus de bénéfices. Et dans cet intérêt-là, dans un monde où ceux qui ont les moyens utilisent ça à des fins commerciales, ils n'ont pas le temps, ce n'est pas dans leurs agendas d'aller se demander est-ce qu'on a trop de discrimination ici ou pas. Et du coup, maintenant, ce qui se passe, par contre, pour nuancer, c'est qu'il y a beaucoup de réglementations qui sont rentrées en vigueur depuis quelques années, notamment en 2016 avec le RGPD, où on oblige, d'un point de vue tout à fait légal au niveau européen, d'imposer l'intervention humaine pour certaines prises de décisions dans des cas de profilage. RGPD, c'est quoi ? RGPD, pardon, c'est la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Et donc, ici... Et c'est européen. Oui, c'est européen. Du coup, on doit être sur ça, très fiers d'être européens parce qu'on est vraiment les leaders en termes de protection. Ce qui est intéressant aussi avec cette réglementation, c'est qu'elle s'applique à tout européen partout dans le monde où il est. Donc, en fait, elle n'a pas de limitation territoriale et donc, ça implique que si on veut faire... Ça veut dire que si moi, je suis aux États-Unis et que je veux, je ne sais pas moi, passer par un service d'Hubber où là, il y a des données personnelles à moi qui sont nécessaires pour faire fonctionner le système, Uber, aux États-Unis, est obligée de m'assurer la protection de mes données personnelles. Si tu es toujours Belge et résident en Belgique, oui. Tu pars en vacances, tu donnes de tes données, tu accèdes, par exemple, à l'application. Tu peux aujourd'hui faire valoir tes droits en tant que citoyen européen sur toute l'utilisation des données, clairement, oui. Et en fait, de cette façon, l'Europe arrive à changer pas seulement ce qu'on fait en Europe mais ce qu'on fait dans les mondes parce que le reste du monde doit s'adapter pour respecter les droits des citoyens européens qui sont plus élevés sur ça que le reste du monde. Et beaucoup de gens s'alignent maintenant, enfin, de pays essayent de s'aligner à ça. Et dans 3.0, il y a un pôle biais de genre algorithme, etc. On travaille, nous, on travaille sur un milliard des personnes les plus pauvres au monde qui ont des problèmes très différents. C'est vraiment... On n'est pas au niveau des algorithmes. Mais par exemple, pour te donner une info, j'ai travaillé, je ne sais pas si tu connais, d'Alberg Data Insight. Eux, en fait, ils font de l'exploitation de données en général, pas forcément à caractère personnel, mais partout dans le monde en vue justement d'utiliser ça à des fins de développement durable. Et donc, nous, quand je travaillais là, enfin, j'étais stagiaire, en fait, par exemple, pour les pays plutôt en voie de développement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on récupérait des données d'itinérance, donc des données télécom, parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans les pays à voie de développement, ils sont très connectés. C'est la plus grosse base de données. Exactement. Que ce soit, par exemple, au Burundi ou au Brésil. Et ce qu'on faisait, c'est qu'en cas, par exemple, de propagation de virus à l'époque, c'était Zika, je pense, au Brésil. On pouvait déterminer que dans cette ville, dans des cas d'activité commerciale, une grande partie de la population se déplace de telle ou telle manière. Et donc, on peut prévoir les zones de propagation. Et donc, on faisait des statistiques sur base des données qu'on avait récoltées. Donc, imaginons, voilà, la navette qu'il peut y avoir ici, comme ici à Bruxelles, Flandre, par exemple, elle est toute la semaine avec telle quantité de personnes. Donc, faites attention, on prévoit que cette ville sera la première la plus touchée. Ça arrive encore quand même que la donnée, quand elle est bien utilisée, et qu'elle respecte le cadre de réglementation européen, puisse faire des choses assez bien. Donc, le profilage, ça a du bon quand l'intention, finalement, et la finalité est bonne. Au final, c'est nous, en fait, qui contrôlons tout. Oui, parce que j'allais dire, même dans les... Ça, aussi, le gros problème de ces biais, etc., c'est que finalement, enfin, des algorithmes, plutôt, c'est que c'est automatisé et donc c'est généralisé et les conséquences sont aussi visibles justement pour les plus démunis. Parce que quand on voit les conséquences directes sur les taux d'incarcération, enfin, tout ce qu'on a vu dans ce documentaire, les conséquences, c'est pas seulement pour les quelques personnes comme nous qui nous posent la question tiens, est-ce que c'est cool qu'il n'y ait pas assez de femmes, machin. Non, il y a des gens, leur vie, littéralement, en dépend. Exactement. J'avais vu l'outil qu'on donnait aux juges justement sur les potentiels de récidive, c'est pas des trucs comme ça, ça c'est la plupart du temps, voilà, c'était cliché mexicain, nord-américain, forcément récidive. Ou les CV chez Amazon qui refusaient directement les femmes parce que, voilà, ils estimaient que c'était moins fiable, moins, voilà, c'est des conséquences, on a l'impression qu'on parle là, bah ouais, de techniques, de choses un peu compliquées qui nous dépassent, mais en fait, les conséquences, elles sont directement dans nos vies et elles reproduisent notamment les inégalités hommes-femmes. C'est ça, ou des personnes plus aisées, on va dire, mais en fait, au contraire, et comme toutes les formes justement de discrimination en général, les conséquences les plus graves et qui touchent les plus fortes c'est à chaque fois les personnes les plus démunies ou les plus fragiles en bas de l'échelle. Mais surtout parce que c'est les gens qui ont souvent moins accès à cette information, moins accès aussi à comprendre c'est quoi leur droit, comment les faire valoir, ils n'ont pas les moyens et du coup, c'est les gens les plus exploitables de certaines façons. Et ça, c'est vraiment ici, nous, par exemple, en dehors du cadre du travail dans lequel on était, nous, notre activité aussi c'était de faire ça, c'était d'aller faire de l'itinérance dans des quartiers les moins favorisés pour faire de l'éducation parce qu'aujourd'hui, le français et la mathématiques c'est obligatoire, tout le monde se dit que c'est le minimum pour être lettré, mais demain, enfin même pas demain, maintenant, comprendre l'enjeu des données et de ce qu'on possède en tant qu'être humain, c'est-à-dire que ce que les grandes entreprises possèdent sur nous, c'est une richesse qui nous appartient et on a un droit de regard dessus et un contrôle et je pense que on est maintenant de plus en plus dans un combat en fait d'illettrisme digital et il faut de plus en plus justement pour contrer un peu ces problématiques que les gens se rendent compte en fait de ce qu'ils donnent à travers leur GSM, à travers leur ordinateur, etc. Et l'inclusion numérique, c'est surtout ça le vrai combat à avoir aujourd'hui. C'est comprendre les enjeux. C'est vraiment essentiellement ça parce que finalement utiliser... Oui, on peut l'utiliser mais en tout cas pour parler en Belgique, tout le monde s'est plus ou moins utilisé avec quand même des accès encore différents en fonction des générations, etc. Mais les enjeux, les conséquences, les droits justement par rapport à tout ça. Là par contre, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance. Clairement pas. Une chose que moi je trouve c'est utile pour les gens comme moi qui ne sont pas du tout expertes, mais quelque chose que quelqu'un m'a dit quand tu utilises quelque chose sans payer, ça veut dire que c'est toi les produits. C'est tes données qui sont les produits du coup à garder ça en tête parce qu'on télécharge tout le temps des choses, on fait tout le temps des choses. Si on ne paye pas, ça veut dire que nous on est leur modèle économique qui va en vendre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il y a une nouvelle pratique qui est complètement illégale mais qu'on se rend compte très vite, c'est que quand vous rentrez sur un site, si vous n'acceptez pas le cookie, il est toujours là bien devant vous et on ne vous donne pas accès au site. Par exemple, il y a pas mal de sites qui vous refusent l'accès à la plateforme tant que vous n'acceptez pas les cookies. Ça, ce n'est pas légal. Oui, et puis le fait de rendre le plus compliqué possible. Exactement. Moi, j'essaye à chaque fois de refuser. Non, alors il faut faire une longue page de oui, 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 non, 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 non. Et on compte sur la fénéantise, etc. Et eux, en fait, légalement, ils vont se baser sur l'intérêt légitime de OK, vous ne payez rien mais nous, on fait du business. Parce que, bien sûr, il y a toujours des nuances juridiques. C'est comme pour tout. Voilà, là où il y a une petite interprétation, on joue là-dessus. Mais normalement, votre consentement, il doit être explicite et complètement légitimé et clair pour vous que moi, en fait, je veux juste lire mon article. Voilà quoi. Après, est-ce qu'on a envie de se fidéliser ou pas ? C'est devenu presque impossible. C'est devenu du chantage. Exactement, c'est devenu impossible. Et là aussi, on voit justement à quel point, il faut se rendre compte, on est le produit. On est le produit et plus on le dira autour de nous et plus on le dira... Moi, j'ai une anecdote. J'ai été manger dernièrement et il faut scanner le QR code pour faire la commande et on me demandait et on me demandait mon adresse mail. Et tant que je n'avais pas donné mon adresse mail, je ne pouvais pas faire la commande. J'étais à la caisse. Je vais passer la commande à la caisse. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas protégé, moi, j'ai donné mon adresse mail qui m'aide à m'identifier sur plein d'autres plateformes qui sont parfois tout à fait sensibles. Aujourd'hui, It's Me, c'est mon identité, elle est digitale, elle est liée à ma boîte mail. Je ne vous la donne pas comme ça, c'est très précieux. Mais ça, les gens ne se rendent pas compte. À partir du moment où vous vous faites hacker et qu'ils ont une liste, on me paie là. Et un jour, tu te réveilles, tu n'as plus de Facebook, ta carte est vide, etc. Donc, c'est bête, mais c'est des petits mécanismes comme ça. Et en fait, je pense que quand on dit aux gens les conséquences, peut-être qu'ils se rendront un peu plus compte parce que des fois, on est fatigué. On fait du coup, il a envie d'avoir les choses le plus possible. Et puis voilà, quand tu as besoin de savoir quelle quantité de crème fraîche, je dois le mettre dans ta lasagne. Ce n'est pas après 10 cookies, je ne sais pas quoi. Donc, on n'a pas ce temps-là, en fait. L'algorithme est neutre, il ne discrimine pas. Alors ça, c'est très faux. C'est mon bonheur. Tant bien. On en a parlé. L'algorithme n'est pas forcément neutre. L'algorithme, c'est le produit d'une réflexion. C'est une équation qui a été établie par un être humain. Un être humain blanc, pas forcément homme. Mais souvent, c'est des hommes blancs. Il faut nommer les choses. C'est là la source. On va dire qu'on va prendre le département de dev de la plus grosse boîte du monde, par exemple, d'un point de vue des GAFA, Google. combien en termes de pourcentage on a ces problématiques de diversité. C'est le bon quota. On est encore au stade des quotas. Donc oui, forcément, le développeur est blanc, d'âge moyen. Et donc, c'est le prototype de tout ce qu'il aura emmagasiné culturellement. Tout simplement. Le jour où on aura des sociétés aussi importantes avec des gens qui ont un bagage culturel diversifié et sans quota. Parce que moi, je n'aime pas la question des quotas, mais vraiment parce qu'il y a des passionnés où socialement, il y a des gens qui peuvent se permettre de créer, qui ont accès à l'investissement pour créer des outils comme ça qui impactent le monde. On aura peut-être moins de billets de genre, moins de billets de discrimination raciale ou sociale aussi. Et oui, non, l'algorithme n'est pas neutre. L'algorithme est le produit de l'esprit d'un humain avec une équation, une logique et des finalités. On crée un algorithme comme on a l'objectif de faire, je ne sais pas, un gâteau au chocolat. On découpe des étapes et là-dedans, on veut qu'il ait une certaine texture, un fondant ou pas, etc. Donc la manière dont on va le mettre, il va être composé de cette manière. C'est la même chose que pour les algorithmes. Attends, je voulais juste que tu redises, selon toi, les quotas, non, mais donc, les deux solutions, tu les as énoncées rapidement. Pour résoudre la pauvreté dans le monde, les gars. Mais ça va jusque-là. Finalement, les quotas, c'est quoi ? C'est juste qui a la maîtrise de la création qui a l'accès à l'entrepreneuriat, qui a l'accès aux entreprises aujourd'hui et au travail. Mais donc toi, tu dis, les quotas, ce n'est pas une solution. La question, elle est pour vous toutes. Si les quotas, ce n'est pas une solution, comment est-ce qu'on fait pour que les femmes, comment est-ce qu'on fait pour que les femmes racisées accèdent à ces postes-là qui sont les postes qui écrivent le monde ? On voit bien que l'intelligence artificielle, maintenant, elle prend de plus en plus de place dans nos vies. Comment est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que cet algorithme, il ne discrimine plus parce qu'il soit fabriqué par la diversité ? Je pense qu'il faut partir d'un point de vue... C'est comme si on allait au bout du processus. Le quota, c'est à la fin du processus, au final, qu'on est en train d'agir. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, on sait que la société est pourrie, qu'il y a des disparités sociétales, mais on va mettre un quota, comme ça, on va pousser plein de gens qui sont juste là. C'est un peu la bonne conscience. Exactement. C'est comme, pour le dire, quelque chose que j'ai toujours détesté, c'est comme les écoles à discrimination positive. C'est très intéressant. Mais honnêtement, aujourd'hui, combien de gens sortent de là avec assez d'espoir pour arriver à telle ou telle situation, que ce soit financière ou carrière ou sociale ? Il faut aller au fond des choses et la manière dont on structure la société en général. je ne pense pas que mettre un quota aujourd'hui et dire aux femmes, il faut qu'on en ait minimum 50%, qu'on aura des vraies femmes passionnées qui vont être capables de faire ce que Zuckerberg a fait aujourd'hui. mais je peux rajouter à ça, peut-être donner une perspective différente. Je pense que les quotas, ce n'est jamais une fin et ce n'est jamais quelque chose... Ce n'est pas chouette d'avoir des quotas parce qu'après, tu t'entends des gens qui te disent « Ah, mais tu es là parce que tu es les quotas, pas parce que tu les mérites ». Du coup, on est d'accord que les quotas, ce n'est jamais l'objectif. C'est un moyen et idéalement, c'est un moyen qu'on n'aurait pas utilisé parce qu'on n'aurait pas besoin. En fait, on est dans une société où ce n'est pas simplement que tu peux être super intelligente, tu peux avoir fait toutes les études que tu veux, mais tu n'arrives pas à occuper certains postes parce qu'il y a une discrimination vers toi, parce que tu es femme, parce que tu es d'une certaine ethnicité. Du coup, les quotas, c'est un mécanisme qui oblige à débloquer ça. En fait, c'est un mécanisme qui dit dans une boîte où il y a un cercle d'hommes blancs, des gens qui ont les pouvoirs, qui vont toujours recruter et promouvoir d'autres mecs comme eux parce qu'en fait, on a tous des bias. Même moi, j'ai des bias envers les femmes et je suis plus contente de soulever une femme ou de travailler avec une femme similaire à moi qu'avec quelqu'un de très différent. Du coup, on les a tous, mais vu que les hommes ont les pouvoirs, ils ont, pendant des centaines d'années, ils ont avancé ces bias. Du coup, les quotas, c'est une façon d'obliger de bloquer ça, de dire stop, là, tu ne peux pas mettre le mec blanc comme toi. Là, tu dois mettre une femme. Et une chose intéressante que moi, je trouve, après, ça ne doit pas nécessairement être des quotas, ça peut être des targets un peu plus larges, mais en fait, c'est une façon de débloquer. Une chose que j'ai lu hier dans une étude que j'ai trouvée très intéressante parce que souvent, il y a ce narratif vis-à-vis des quotas. Voilà, tu es là parce que tu es une femme et pas parce que tu es compétente. J'ai vu hier une recherche en Italie, ils ont mis des quotas. Là, je suis italienne, ils ont mis des quotas il y a quelques années pour les postes dans les conseils d'administration. Du coup, l'Italie, je pense que c'est les pays les plus avancés qu'en termes de conseils d'administration. On a 3% des CEOs, du coup, c'est rien, mais on a 34, 35% des femmes dans les conseils d'administration. Et ça, c'est un quota qui a débloqué. On est passé de presque 0 à 35% en 5 ans. Du coup, c'est un changement gigantesque. Ils ont fait des études et ils ont vu que la qualité des boards des conseils d'administration a beaucoup augmenté. Parce que quand tu ouvres à l'autre moitié de la population qui n'avait pas vraiment accès, ça veut dire qu'en fait, tu as beaucoup de femmes compétentes. Beaucoup. Il y a des secteurs où on a plus de mâles, mais il y en a quand même beaucoup dans le monde. Mais même si on est compétent, à la même compétence, l'homme, elle ne pose pas la femme typiquement. Les quotas, en fait, ils disent non, là, c'est la femme qui a ce poste. Et du coup, ça ouvre à moitié de la population qui a des compétences qui n'étaient pas utilisées. Et ça rend aussi plus compétitif pour les hommes d'avoir accès à ces postes. Parce que du coup, avant, l'homme un peu pourrit avait quand même les postes parce qu'il fallait des gens. Là, qui est moitié, c'est les femmes. L'homme pourrit, bien sûr, au revoir. Et du coup, ça a augmenté tout le niveau des conseils d'administration parce qu'il y a eu les quotas. Et du coup, je trouve que c'est un narratif aussi intéressant à restituer aux gens qui nous disent ça parce qu'en fait, on élève la quantité et ce n'est pas qu'on met une femme parce qu'elle est une femme. On met une femme qui est souvent beaucoup plus préparée qu'un homme parce que pour arriver dans les mêmes postes, souvent, on travaille les doubles et on étudie les doubles. Et c'est juste qu'on n'arrive pas à avoir accès parce qu'il y a des barrières structurelles, sociales qui bloquent. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple, prenons quelqu'un comme Fatou et sur le secteur de la tech comme d'autres secteurs par exemple où il y a des préjugés aussi très ancrés du type des métiers d'artisan, genre menuiserie ou ce genre de choses où on va aussi voir que typiquement, ce n'est même pas que c'est seulement un problème de quotas. C'est qu'il y a des quotas mais qu'il n'y a toujours pas assez de femmes parce que les freins y sont avant. Exactement. Par exemple, Fatou, toi, qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment donné ? Et moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disent « Mais qu'est-ce que tu... » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Oh mon Dieu, ça a l'air tellement chiant. » Qu'est-ce qui fait que, par exemple, toi, tu t'es dit à un moment donné « Moi, je le sais, je sais pourquoi je me suis dit ça, mais à chaque fois que je rencontre d'autres femmes qui sont dans l'IT, j'ai envie de leur demander pourquoi j'ai pris... » Qu'est-ce qu'il t'a dit ? « Mais moi aussi, j'ai envie d'être là-dedans. » « Toi, tu poses des questions. » « Oui, mais tu vois ce que je veux dire ? » « La vie est bonne, alors elle a le droit. » Je suis désolée. Pourquoi la tech ? J'aimais juste. J'aimais juste. Et aussi, comme je l'ai dit avant, en fait, comment dire ? connaître cette technologie, connaître comment ils ont fabriqué une Tesla, par exemple, qui peut rouler toute seule. Je me dis, mais waouh ! J'aimerais bien savoir comment ils ont codé ça, comment ils ont fait pour avoir un produit final comme ça. Donc, au fait, c'est juste une curiosité. Voilà, c'est ça. Et puis, Mais c'est aussi une passion que tu as... Du coup, ça a été plus fort que tout le backlash que tu as pu avoir. C'est ça, être intéressée, être curieuse, tout ça, voilà. Mais tu as dit, au tout début, on t'a dit, non, mais ce n'est pas les métiers pour les filles, etc. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as dépassé ce truc-là ? Et est-ce que ça a été dur ou pas de dépasser ces freins-là ? Ça n'a pas été dur parce que je voulais faire ça. Je me suis dit, je veux faire ça, je veux ça, je veux en savoir plus, donc je vais tout faire pour en savoir plus. Donc, voilà. Je ne me suis pas bloquée au... Tu es une femme, tu ne pourras pas le faire. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent ça, je vais... Enfin, ils le disent sûrement, ce n'est pas pour moi, donc je vais faire autre chose. Mais je suis une femme battante, je me dis tout le temps, même si je dois marcher sur des verres, sur n'importe quoi, si je dois y arriver, je vais y arriver, si je dois me casser la gueule, je vais me casser la gueule, mais je vais quand même y arriver. Je vais me réveiller, je vais me lever et faire ce que je veux faire. Donc, comme tu l'as peut-être dit, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et moi, le conseil que je donnerais à ces femmes, c'est faites ce que vous voulez. N'écoutez pas ces gens. Si tu aimes la tech, si tu aimes ce métier d'homme, fais-le. Vas-y, lance-toi. Et voilà, tu seras peut-être épanouie. Et si peut-être, ce n'est pas fait pour toi, tu changes. Aussi simple que ça. Voilà. Une chose selon moi qui est aussi importante, en fait, et je suis très d'accord, les quotas, c'est les derniers moments. En fait, les problèmes derrière, c'est l'accès à l'éducation, les stéréotypes qu'on a quand on est des enfants. Tu vois, je ne sais pas, quand tu lis les livres à l'école, tu as 40 000 métiers pour les hommes et la femme, elle est française, c'est la maman et ça, c'est les options. infirmières. Infirmières. Du coup, c'est vraiment, il y a un très grand problème sociétal et culturel derrière. Les quotas, c'est les mécanismes de changer à l'arrivée, mais en fait, on doit travailler tout ton an. Exactement. Mais je pense aussi avoir des femmes comme vous, typiquement, moi, je ne viens pas du tout du système. Ma maman, elle est biologiste, du coup, j'ai des systèmes dans la famille, mais pas moi. Mais avoir des femmes comme vous, en fait, vous êtes des modèles pour des femmes et vous démontrez que c'est possible de les faire. Et ça, c'est aussi très, très important et c'est très puissant. Et vraiment, je pense qu'en femme, on a la responsabilité de soulever d'autres femmes et de montrer à d'autres femmes. En fait, ils te disent, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour les femmes. Regarde, moi, je suis femme, je suis là, je l'ai fait, je sais faire et je suis forte. Et toi, tu peux faire la même chose. Une chose que je trouve très intéressante, c'est que la majorité des stéréotypes et la majorité des blocages qu'on a au niveau personnel, en fait, ils s'y créent déjà vers les 9, 10, 11, 12 ans. C'est les années critiques pour ça. Du coup, aller comme femme, aller parler aux filles de cet âge et dire, regardez, ils m'ont dit, non, 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 moi, je suis là, je l'ai fait. En fait, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et du coup, et à nouveau, peut-être les quotas, c'est un mécanisme pour avoir ce type de modèle aussi et de montrer au niveau le plus haut que tu peux avoir en femme. Et oui, les quotas m'ont aidé, mais pas parce que je n'étais pas bonne, parce qu'il y avait des problèmes structurels. Mais moi, là, je suis là et je récite aux autres femmes en fait un exemple qu'on peut les faire. Oui, le manque de rôle modèle. On a posé la question sur une autre émission et c'était assez édifiant. Est-ce que vous, vous avez des rôles modèles, peut-être pas toi Gaïa du coup, mais vous deux dans la tech, enfin peut-être, des personnes de référence comme on a plein de noms masculins à la bouche concernant plein de technologies. Est-ce que... Malheureusement, ils sont masculins. Ils sont masculins et ils ne sont pas forcément des grands innovateurs qui ont créé des grosses boîtes aujourd'hui, mais moi, en me formant dans le bootcamp, j'ai rencontré une personne qui a clairement contribué énormément à la rapidité d'apprentissage que j'ai eue, que j'ai appelé honnêtement mon sensei, mais de manière un peu, on rigolait ensemble, mais on codait ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément aidée, mais donc c'est un garçon dans l'imaginaire justement collectif, dans tout ce qu'on a entendu comme belle histoire concernant la technologie et on n'entend jamais ou très peu en tout cas de femmes à tel point qu'on est à la deuxième table ronde et on n'a toujours pas un nom qui est sorti. Moi, j'ai eu Ailey Miller. Elle est dans l'intelligence artificielle et je l'ai connue il y a seulement deux ans. Non, mais ça, c'est vrai. Il y en a eu une lointure. Oui, il y en a eu. Et en fait, j'étais en train de chercher des personnes inspirantes, inspirantes et pas inspirantes, des femmes qui pourraient genre avoir un livre pour me pousser et me dire que je peux y arriver en fait. Et je suis tombée sur elle. Elle a fait de l'intelligence artificielle et elle est à Amazon. Elle travaille pour une si grande boîte. Je me suis dit mais rôle modèle, parfait, moi aussi, je travaille pour des grandes boîtes. Donc, c'est de là que j'ai appris à un peu connaître ce qu'elle fait et être dans son chemin en fait. Donc, quand on les cherche, il en existe quand même. On a un peu tendance à aller passer sous silence. Il faut vraiment creuser. Il n'y en a pas beaucoup mais il faut creuser. Moi, j'en ai une mais elle n'est pas dans l'intelligence artificielle et ce n'est pas ceci pour moi. Je trouve qu'elle est géniale mais elle est en ingénieur. Du coup, elle est quand même dans les stèmes et elle est italienne. Elle s'appelle Grazia Vittadini et elle est la chief, je ne sais pas, innovation or operating officer de Rolls-Royce maintenant et avant, elle avait les mêmes rôles chez Airbus. Du coup, elle est vraiment quelqu'un qui développe les avions du futur et qui gère des équipes gigantesques d'ingénieurs qui sont presque que des mecs. Elle est totalement dans la tech. C'est clair, elle est dans la tech, pas dans l'intelligence artificielle. Elle est quelqu'un aussi comme personne. On l'a vu au G20, elle était vraiment bien. Vous devrez regarder. Ah, trop bien. Ah, mais trop bien. On va pouvoir commencer. mais ça fait déjà pour... Oui, exactement. Mais voilà, c'était super inspirant en tout cas et on a déjà quelques pistes et quelques clés pour un petit peu avancer. Justement, pour finir cette émission, on voulait vous proposer de trinquer à des entrepreneurs, à des femmes dans la tech. Est-ce que vous avez un nom qui vous vient en tête ? Fatou, toi, tu as du coup une idée. Une femme que je connais ? Ça peut être une femme que tu connais et si tu veux qu'on l'invite, n'hésite pas qu'elle vienne discuter avec nous de son expérience. Malheureusement, je n'en ai pas. Mais elle nous a fait lire un rôle modèle, franchement. Malheureusement, je n'en ai pas. C'est vrai, à côté de moi, que je connais. Moi, je dirais Pamela Gerbino parce que c'est la confondatrice de notre boîte et elle travaille dans la tech, elle est dans le digital, c'est tout ce qui est digital marketing. Mais c'est une personne qui m'inspire énormément et ça fait un bon moment qu'on fait notre parcours ensemble et je pense que c'est une personne qui aurait aussi des choses à dire puisqu'elle vient d'un parcours aussi totalement différent. Elle s'est reconvertie à la technologie et je pense qu'elle aurait de quoi dire aussi. On va l'inviter. À sa santé, alors. À sa santé. Et toi, Gaïa ? Moi, j'ai déjà contribué avec l'italienne. C'est vrai, c'est vrai, ça compte. Ça compte. santé. Dernière question pour vous. Est-ce que vous avez une ressource à nous partager ? Toi, tu as parlé du livre de ta rôle modèle. Est-ce que vous avez comme ça un podcast, un livre, une chaîne YouTube, quelque chose qui pourrait aider les femmes qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle, dans la tech en général, dans la cybersécurité éventuellement ? Moi, l'outil que j'ai énormément utilisé en dehors des bootcamps pour me former, c'est Open Classroom. Ça donne de l'autonomie. C'est une plateforme où tu peux vraiment faire à ton rythme te former de chez toi parce que ça, on ne se rend pas compte aussi, c'est qu'il n'y a pas de parcours pédagogique type pour rentrer dans ce domaine. Donc, on peut très bien être autodidacte et quand même avoir pas mal de possibilités. ça, je tiens à le préciser, j'ai pas mal de collègues qui ont fait des études de philosophie et qui sont aujourd'hui des très bons techniciens parce qu'ils sont passionnés. Donc, cette plateforme, c'est pour tous les autodidactes qui savent se donner de la peine et un peu d'énergie et voilà, c'est une plateforme que je conseillerais à quelqu'un qui veut s'initier tout doucement. Merci. Moi, je dirais Coursera vu que c'est là que j'ai pris mes cours de trucs d'IA et tout et c'est assez vague. Il y a plein, il y a plein, plein, plein de cours donc c'est pour tout le monde, pour débutants, pour avancer. Donc voilà, je conseillerais Coursera. Moi, je vais donner, vu que je ne suis pas dans l'intelligence artificielle, un exemple très différent, plus proche du mien, mais c'est l'ex-première ministre australienne qui s'appelle Julia Gillard qui a un podcast, vous le trouvez sur Spotify, où elle interview plein de femmes disant déjà qui ont beaucoup de succès, mais pour naviguer plutôt l'aspect de femmes dans les mondes de la carrière, vie personnelle, vie professionnelle, les stéréotypes et comment travailler sur tout ça. Et aussi, je suis en train moi-même d'écrire un bouquin avec les role models. Les deuxièmes, oui, les premiers, c'était sur l'Italie, sur la politique en Italie. Mais ces deuxièmes, ça va être en anglais. Je pense que ça va sortir si je suis rapide dans un an. Mais je vais interviewer dix femmes iconiques autour du monde sur leur histoire des leadership et sur comment nos femmes, justement, ce qu'on disait au début, on doit changer les règles du jeu et comment nos femmes sont en train de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire la leadership, comment on doit gérer nos boîtes et nos pays. Du coup, je vais m'assurer d'avoir des femmes dans les thèmes. Merci beaucoup. Voilà, on était au Soshi Festival pour cet épisode de Girl Squad. Le Soshi Festival, il est organisé par Femmes Fières et c'est justement l'idée d'aider les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à se lancer dans la tech. Il y a plein de sujets qu'on va pouvoir encore aborder, Diane. On va encore aborder plein de sujets. N'hésitez pas à nous en proposer aussi si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous voulez nous dire, si vous voulez nous envoyer des petits piments en commentaire. On va se retrouver très vite. Ouais, en attendant, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bye.